Salut chers internautes, il y a quelques jours c'était l'anniversaire de la Terre. Oui, elle prenait ses 53 ans et j'imagine que tu ne lui as pas souhaité joyeux anniversaire. Tu peux te rattraper en regardant cette vidéo, en likant, en partageant et en t'abonnant. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour rien rater. Si c'est fait, assieds-toi et mets-toi très 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 bien. C'est parti ! Selon les spécialistes, l'humanité daterait de 2 à 3 millions d'années, en comptant les premiers hominidés du genre roman. Ce qui ne représente rien du tout devant l'âge des plus vieux fossiles d'organismes vivants découverts possédant 3 400 milliards d'années. Et pire encore, devant l'âge de la Terre elle-même, évalué à 4 543 milliards d'années. Ainsi, si jamais la Terre avait été créée à 0h, l'apparition des plus vieux organismes serait notée entre 2h et 4h du matin. Et ce serait seulement vers les 11h qu'on pourrait voir apparaître les traces des premiers hominidés. En gros, l'homme n'est qu'un bébé quand on regarde l'âge que pourraient avoir certains organismes sur Terre. Pire encore, devant l'ancienneté même de la Terre, l'homme n'est rien du tout. Durant les débuts de l'humanité, l'homme va développer des outils, dompter le feu, réaliser des dessins sur les murs et bien d'autres. Il développera d'abord des outils en pierre polie, ensuite en cuivre, puis en bronze et en fer, ainsi de suite. Plus tard, il quittera le mode nomade au profit du mode sédentaire. Il créera la roue, les systèmes d'irrigation, l'agriculture, l'écriture, puis des systèmes politiques complexes. Toutes ces avancées clôturant la phase préhistorique de l'humanité. Les prouesses technologiques vont permettre à l'homme d'influencer petit à petit son écosystème. Après avoir maîtrisé le fer, l'homme va réaliser des nouvelles découvertes de minerais, puis maîtriser la navigation. Ce fut ainsi en Afrique, tout comme dans le reste du monde. Plus tard, les machines ont été inventées d'abord à vapeur, donc alimentées par le charbon, qui auraient un impact considérable tant sur le plan économique que social. C'est durant ces périodes de révolution industrielle que vont se réaliser malheureusement les deux guerres mondiales. L'industrie moderne et contemporaine, s'il faut le dire ainsi, ont emmené l'homme à atteindre un nouveau niveau de maîtrise de son milieu. Il transforme la nature et parvient à créer à l'aide des ressources qu'elle regorge des quantités importantes d'énergie. Tout au long des différentes phases de l'évolution de la Terre, c'est-à-dire de l'apparition de la Terre elle-même à celle de l'homme, des cas de hausses importantes de chaleur ont été enregistrés, notamment entre le Paléocène et l'Éocène, il y a donc 56 millions d'années, causant ainsi l'extinction de plusieurs espèces animales et végétales. Cette hausse de chaleur importante est de l'ordre de 5 à 8 degrés Celsius en moins de 20 000 ans. Il s'agit du maximum thermique Paléocène et Eocène. Pour expliquer ce phénomène, plusieurs hypothèses ont vu le jour. D'abord, par la décomposition du carbone organique du pergélisol, qui est la partie d'un sol gelé, créosol, ayant concentré une quantité importante de CO2. Cette hypothèse est petit à petit délaissée, car ne correspondant pas parfaitement aux données disponibles. Par la suite, c'est Thomas Gernon et ses collègues qui proposent un nouveau scénario. Pour eux, le réchauffement aurait été causé par d'importants rejets de dioxyde de carbone d'origine volcanique, liés à un amincissement de la lithosphère continentale dans l'hémisphère nord. Dit simplement, l'ouverture des sols suite à l'extension de la lithosphère va occasionner des éruptions volcaniques importantes. C'est ce phénomène qui justifierait la hausse de chaleur de cette période. L'effet de serre est un phénomène naturel par lequel des gaz naturels présents dans l'atmosphère, principalement aux vapeurs d'eau, retiennent une partie de la chaleur émise par notre planète. Cette définition nous permet de comprendre que l'ensemble des activités naturelles ou potentiellement anthropiques influencent l'effet de serre. Ceci dit, quelle est l'influence réelle de l'homme dans cette histoire ? Et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on d'influence anthropique ? On l'a vu tout au début, l'homme, au fil du temps, a modélisé son environnement à l'aide de son savoir. Cette modélisation s'accompagnera de modifications importantes des modes de vie et de consommation. C'est cette consommation qui influencera l'effet de serre actuel et poussera les pays du monde entier à s'asseoir autour de la table dès la seconde moitié du XXe siècle. Les spécialistes en climatologie, notamment le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, observent depuis les années 60 que le niveau de chaleur globale de la planète est alarmant. Soit une température moyenne globale de près de 1 degré Celsius en plus cumulée depuis la révolution industrielle. Cette situation pousse les spécialistes à penser que depuis la période du Paléocène et Eocène, le niveau de chaleur de la planète n'avait évolué aussi vite. De ce fait, nous sommes dans un état d'alerte. Les conséquences du réchauffement planétaire influencent fortement l'ensemble des écosystèmes. Ainsi, on peut observer par exemple la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer, les bouleversements des saisons, les incendies de forêt, l'acidification des eaux, la désertification et bien d'autres. Certes, les pays les plus impactés restent les pays les plus riches, à savoir les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, mais les pays les plus vulnérables sont ceux du Sud, pour des raisons de capacité d'adaptation. C'est quand même assez paradoxal. Il faut donc la technologie pour lutter contre les effets de la technologie. Et la technologie, ça coûte cher. En Ethiopie, par exemple, on parle de la pire sécheresse jamais vécue, selon un article de reporter. Ainsi, près de 20 millions de personnes sont directement impactées dans la corne de l'Afrique par la baisse des précipitations. De ce fait, 5% de la population éthiopienne se retrouve en situation de grave insécurité alimentaire. Selon le dernier rapport du GIEC, la fréquence de ces événements dans l'Est de l'Afrique a doublé depuis 2005. Les conséquences sont bien réelles. Et au Gabon, bien que peu visible, on peut constater l'avancée de la mer ou la perte du trait côtier. Par exemple, sur les cartographies ici présentes, reprenant l'avancée de la mer au niveau des côtes du Gabon, entre 1981 et 2018, on peut observer qu'une quantité importante du trait de côte se retrouve soit immergée, soit érodée. Dans la baie d'Akuango, située au nord de Libreville, 80% des plages sont en érosion contre 20% en accrétion, avec des vitesses de recul autour de 2 mètres par an. Autour de la pointe de Pangara, les vitesses de recul sont de l'ordre de 12 mètres par an. Sur l'île Manji, au niveau du canyon du Cap Lopez, la vitesse de recul est de 3,59 mètres par an. Imaginez un moment dans 80 ans, à quoi ressembleraient les zones côtières du Gabon ? Pour les spécialistes gabonais, c'est près de 125 000 hectares qui seront annexés par la mer pour les régions côtières. La prise de conscience du phénomène des changements climatiques va donner naissance à plusieurs outils contraignants. Les plus connus sont la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la désertification, toutes votées à Rio en 1992. Cependant, malgré la prise de conscience des conséquences sur l'environnement, l'ambition démesurée de l'homme ne s'arrête pas, d'où la difficulté de concilier développement économique ou technologique et protection de l'environnement. Le développement met en avant l'égo de l'homme au détriment de l'environnement. Ça, c'est indéniable. Mais comment les pays font-ils pour maintenir un certain niveau de stabilité écologique et environnementale ? C'est là que rentrent en jeu les concepts comme le principe « pollueur-payeur », les taxes carbone, les crédits carbone, les aides financières aux États vulnérables et bien d'autres. Le principe « pollueur-payeur » est un outil adopté par l'OCDE, l'Organisation des coopérations et de développement économique, en 1972. Ce principe a surtout une fonction de régulateur des impacts sur l'environnement et la remise en état. Il s'appuie parfois sur l'emprunt carbone et les taxes associées. C'est donc un principe d'ordre économique, au départ appliqué aux pays développés. Aujourd'hui, les crédits carbone ont une grande utilité pour compenser les émissions, basées sur des projets d'amélioration de l'environnement. Ainsi, en se lançant dans le replanting d'arbres, une entreprise réduit son impact écologique indirectement. Mais les organismes peuvent passer par l'achat direct de crédits carbone. Le Gabon est devenu en 2021 le premier pays africain à recevoir un paiement en recompense aux réductions des émissions liées à ces forêts. Avec 90 millions de crédits carbone. Arrêtons-nous un instant et faisons un petit calcul. Le crédit carbone coûte 14 dollars. Le crédit. Le Gabon s'attend donc à recevoir 1,26 milliard de dollars, soit 773,9 milliards de francs et francs. Le problème dans ce cas est que le développement ne peut réellement s'opérer, dans la mesure où le pays est encouragé à garder sa posture de faible pollueur. Et à côté de ça, les pays développés ne s'arrêtent pas de polluer, prétestant que le crédit carbone viendrait rétablir l'équilibre sur la balance. Au final, l'Afrique est-elle condamnée à la pauvreté ou est-elle justement l'héroïne de la Terre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu relever l'essentiel. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager. Sur ce, ciao !